Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre aux questions suivantes. Pourquoi les mathématiciens ont-ils introduit une nouvelle unité de mesure d'angle, qui est le radion? Pourquoi ne se sont-ils pas contentés de degrés? C'est quoi le radion? Et comment convertir entre degré et radion? Ceci, c'est un angle plat. Les anciens mathématiciens l'ont divisé en 180 parties. Ils l'ont donné le nom de degré à la mesure de chacun de ces petits angles. D'autres l'ont divisé en 200 parties égales. Ils l'ont donné le nom de grade à la mesure de chacun des petits angles. Alors, le choix de 180, 200, c'est un choix arbitraire. Moi aussi, je peux choisir un autre nombre. Avec le degré, on peut résoudre des nombrables exercices. Par exemple, celui-là. On a un lot de terrain. Un côté mesure 30 mètres, un autre 50 mètres. L'angle entre les deux est donné en degrés, 78 degrés. On peut déterminer la longueur du troisième côté à l'aide du théorème de Kechi, appelé aussi théorème de Pythagore généralisé, appelé aussi loi des cosinus. Donc, x² égale 30² plus 50² moins 2 fois 30 fois 50 fois cosinus 78 degrés. Pour l'air aussi, on peut calculer l'air de ce lot de terrain en utilisant la formule 1,5 A fois B fois sinus l'angle entre les deux. 1,5 30 fois 50 fois sinus 78 degrés. Donc, on a pu résoudre cet exercice en manipulant des degrés. Aussi, on peut résoudre cet exercice dont les deux angles sont donnés en degrés. Pour trouver le x, là, on va utiliser la loi des sinus qui dit que les longueurs des côtés d'un triangle sont proportionnelles au sinus des angles opposés. Donc, x sur sinus 53 égale 37 sur sinus 62. Et on trouve facilement le x. On peut aussi répondre à cet exercice-là dont cet angle-là est donné en degrés. Pour trouver la longueur de cet arc et l'air de ce secteur angulaire. Donc, on utilise la proportionnalité entre la longueur d'un arc et l'angle au centre qui l'intercepte. Donc, L sur 50, elle est constante. Elle est égale à la longueur de tout le cercle, c'est-à-dire le périmètre du cercle. 2π fois 4, 2πR, divisé par l'angle au centre correspondant. Cet arc, ça lui correspond 50. Toute la circonférence, ça lui correspond 360. Et on tire notre L. Pour l'air, même chose. Proportionnalité entre l'air de ce secteur et l'angle au centre. A sur 50, elle est constante. Donc, elle sera égale à l'air de tout le disque. Puis 4 carré, puis R carré. Sur l'angle au centre correspondant. Et on tire notre A. Donc, dans ces trois exemples, on a manipulé des degrés. On a trouvé l'inconnu. On n'a pas senti le besoin d'utiliser le radion. Alors, pourquoi le radion? Tout d'abord, comment déterminer la mesure d'un angle en radion? Alors, soit l'angle suivant. Pour connaître sa mesure en radion, on va tracer un cercle dont le centre est le sommet de l'angle. Il aura un rayon R. Notre angle va intercepter un arc sur le cercle de longueur L. Celui-là, notre angle θ en radion. Il est égal à quoi? L sur R. La longueur de l'arc intercepté est divisée par le rayon du cercle. C'est ça la mesure de l'angle en radion. D'autres termes, la mesure de θ en radion, c'est égal au nombre de fois que R se répète dans cet arc-là. Par exemple, si le L était égal à R, ici R, cet arc a pour longueur R, θ en radion sera égal à R sur R, égal à 1 radion. Mais il y a une question qui se pose. Ici, je change le cercle. Le choix de ce cercle-là était arbitraire, sauf pour son centre. Son centre doit être le sommet de l'angle. Si je choisis un autre cercle, est-ce que je trouve la même mesure de θ en radion? Alors, il y aura un autre rayon R', il y aura un autre arc de longueur L'. Pour que cette définition soit correcte, il faut que L' sur R' me donne la même valeur que L sur R. On va utiliser la propriété suivante. Il y a proportionnalité entre la longueur de l'arc, la longueur de cet arc, et la valeur de l'angle au centre qui l'intercepte. Donc, sur le grand cercle, L sur θ est égal à la longueur du grand arc, c'est-à-dire la circonférence, 2πR, divisé par l'angle au centre qui l'intercepte, c'est 360. Donc, L sur R sera égal à 2πθ sur 360. Je simplifie par 2, je trouve ceci. Sur le second cercle, L' sur θ est égal au périmètre de ce cercle, 2πR' divisé par 360. L' sur R' égale à la même chose. On trouve la même expression, donc L sur R égale L' sur R' et notre définition est correcte et cohérente. Cas particulier. Un angle plat, combien mesure en radion? Donc, je dessine un cercle dans le centre et ce point-là. Notre angle intercepte un arc qui est un demi-cercle. Donc, la mesure de cet angle en radion est égale à la longueur de ce demi-cercle divisé par le rayon. Mais c'est quoi la longueur de ce demi-cercle? Nous, on sait que le périmètre du cercle, c'est 2πR, donc la longueur de ce demi-cercle, c'est π fois R. Et on divise par le rayon. Égale π. π radion. Donc, un angle plat mesure π radion. On peut déduire un angle plein, c'est-à-dire tout ça. Donc, c'est π plus π, donc 2π radion. D'autres cas particuliers. Un angle droit, donc, va mesurer la moitié de l'angle plat. Donc, π sur 2 radion. 30 degrés, qu'est-ce qu'elle représente? Le 30 du 180. C'est un sixième. Donc, en radion, ça sera π sur 6. De même, 60 degrés, c'est un tiers du 180, donc c'est π sur 3. Ou bien π sur 2 moins π sur 6. π sur 3 radion. 45 degrés, en radion, ça va être la moitié de π sur 2, π sur 4 radion. Alors, pourquoi introduire le radion? Il y a plusieurs raisons, j'ai choisi deux. La première chose, c'est que le choix de diviser l'angle plat en 180 degrés ou en 200 grades est un choix arbitraire, c'est-à-dire non fondé sur des raisons logiques fortes. Mais, le choix d'adopter le radion comme unité de mesure d'angle est plus rigoureux. Pourquoi? Les mathématiciens considèrent l'unité radion comme plus naturelle que les degrés, car il provient de la géométrie naturelle d'un cercle. On a utilisé la géométrie d'un cercle, la longueur d'un arc, le rayon, plutôt que d'une division par un nombre arbitraire. Deuxième chose, le choix du radion comme unité de mesure d'angle simplifie les calculs et les formules. Regardons comment il simplifie les formules. On va regarder tout ça lorsqu'il est en radion et lorsqu'il est en degrés. Lorsque l'état est en radion, l'état est égal à L sur R. Donc, L égale R-theta. La longueur d'un arc, c'est R-theta lorsque l'état est en radion. Mais, en degrés, voilà ce qu'on trouve. R-theta fois pi sur 180. Il suffit d'écrire que la longueur d'un arc et l'angle au centre sont proportionnels. Donc, L sur Theta, lorsque Theta est en degrés, c'est égal à 2pi R sur 360. Et vous allez trouver ceci. L'R, même chose. On écrit la proportionnalité entre l'R de ce secteur angulaire et l'angle au centre. A sur Theta égale pi R carré sur 2pi. Et on tire A égale 1 demi R carré Theta. Même chose, on trouve ceci. Il y a toujours ce facteur de pi sur 180. La limite de sinus Theta sur Theta lorsque Theta tombe vers 0, c'est égal à 1 lorsque Theta est en radion. Mais, si le Theta est en degrés, on trouve pi sur 180. J'ai consacré une vidéo à cette limite-là, dont le lien va apparaître sur l'écran maintenant. Regardons maintenant la courbe de la fonction sinus dans les deux cas. Premier cas, donc, les réels de l'acte des abscisses sont considérés en radion. Ce 1-là, c'est 1 radion, 2 radion, 3 radion, pi radion, etc. Donc, on voit bien qu'elle croit sur 0pi sur 2, qu'elle décroit. La fonction sinus, elle décroit sur pi sur 2, 3 pi sur 2. On voit bien que sinus pi, par exemple, c'est 0 car la courbe coupe l'axe des abscisses. On voit bien que la plus petite valeur positive pour laquelle la fonction sinus prend la valeur 1, c'est pi sur 2. Par contre, si on conserve le même repère, les mêmes unités de longueur sur les axes, mais on considère ces réels-là en degrés. Donc, ce pi-là qui était pi radion devient ici pi degré de pi degré. Donc, sinus de pi ici, ce n'est plus 0. Sinus 6,28 degré, ce n'est pas 0. C'est proche de 0, mais ce n'est pas 0. Dans ce cas-là, on ne peut pas voir où est-ce qu'elle croit, sur quel intervalle elle croit, sur quel intervalle elle décroit. On ne peut pas voir la périodicité. On ne peut pas voir sur ce graphique quelle est la plus petite valeur positive pour laquelle la fonction sinus prend la valeur 1. Il faut compter jusqu'à 90, 1, 2, 3, 4, etc. 90 pour que la fonction sinus atteigne le 1 car sinus 90 degré, c'est égal à 1. Donc, il est clair que dans ce cas-là, la courbe est plus lisible. Au voisinage de 0, sinus x, c'est à peu près égal à x, sinus theta, c'est à peu près égal à theta. Si vous voulez, à cause de cette limite-là, sinus theta sur theta s'approche de 1, donc la valeur de sinus theta s'approche de theta. Ou bien, vous tracez ici y égale à x. Vous allez voir que les courbes sont presque confondues au voisinage de 0. Ce qui nous donne, sinus theta, c'est presque égal à theta. Mais, si le theta est en degrés, sinus theta, c'est presque égal à pi sur 180 fois theta. Si on dérive sinus, on trouve cosinus lorsqu'on manipule des radians. Et on trouve pi sur 180 fois cosinus lorsqu'on manipule des degrés. Comment convertir entre degrés et radians ? Donc, je vais utiliser une formule que j'ai écrite tout à l'heure. Je vais réécrire cette égalité-là. Ce theta-là, il est en degrés. L sur R, c'est le theta en radian. Donc, si je remplace par theta en radian, égale pi sur 180 theta en degrés. Je vais réécrire ça. Alors, je peux la transformer en écrivant theta radian sur pi, égale theta degré sur 180. C'est cette égalité-là qui nous permet de convertir entre radian et degrés, qu'on peut aussi représenter par ce schéma-là. Alors, si je veux passer du degré vers le radian, qu'est-ce que je fais ? Comment trouver theta radian ? La valeur en degrés, on la multiplie par pi sur 180. Moi, je préfère regarder de la façon suivante. Si j'ai la valeur en degrés, je divise par 180 pour savoir ce que représente mon angle de l'angle plat. Et puisque l'angle plat, ça vaut pi radian, je multiplie ce que je trouve par pi. Si maintenant j'ai la valeur en radian et je veux convertir en degrés, je prends la valeur en radian, je divise par pi pour connaître ce que représente mon angle de l'angle plat. Et puisque l'angle plat, c'est 180 degrés, je multiplie par 180. Alors, par exemple, convertissons ces quatre valeurs. Alors, un radian, regardons tout d'abord un radian, c'est quoi ? Revenons à la première définition du radian. Donc, ce rayon-là, je vais le placer sur le cercle. Voilà, j'ai ici un arc de longueur R. Alors, cet angle-là, c'est un radian. Theta égale la longueur de l'arc sur le rayon, ça fait 1. Il est proche de 60 degrés. Donc, un radian. Je divise donc par pi. Puis, je multiplie par 180. Ça fait à peu près 57,3 degrés. J'ai un angle en radian. Je divise par pi. Je trouve deux tiers. Je divise par pi pour savoir ce qu'il représente de l'angle plat. Puis, l'angle plat, c'est 180 degrés. Je multiplie par 180. Ou bien immédiatement, du radian vers le degré, ou multiplié par 180 sur pi. Ça me donne 120 degrés. Du degré vers le radian. Du degré vers le radian. Je multiplie par pi sur 180. Ou bien, moi, je dis le suivant. Je divise par 180. Pour savoir ce qu'il représente de l'angle plat. L'angle plat, c'est pi radian. Je multiplie par pi. Et je trouve 3 pi sur 4. 150 degrés. Donc, je veux trouver un radian. Du degré vers le radian. Je multiplie par pi sur 180. Moi, je préfère dire le suivant. Je divise par 180. Pour savoir ce qu'il représente de l'angle plat. Puisque l'angle plat, c'est pi radian. Je multiplie par pi. Merci pour votre attention et à bientôt. Et puis, on va voir ce qu'il représente de l'angle plat. Et puis, on va voir ce qu'il représente de l'angle plat.